Je n'ai jamais rencontré le maître avant de devenir un dragon. Alors c'était vraiment comme Dieu pour moi. C'était comme l'être suprême qui manipulait tous ses sibires qui venaient me voir pour essayer de me convertir comme dragon. S'il s'était présenté devant nous, on aurait investi immédiatement. Il ne laisse pas sa place. Il veut gagner. Je ne veux pas gagner. Un peu comme ça aussi. Alors sous découvert d'un gentilhomme tout soft, c'est un fier combattant. Il est visionnaire. C'est quelqu'un qui a de la force, qui a du caractère, mais en coulisses. Il sait ce qu'il veut. Il sait s'entourer et il s'entoure en général de femmes avec une tête et un cœur. Je pense que lui, il veut le meilleur pour le Québec, pour l'entrepreneuriat, même avant les profits pour sa compagnie. C'est sûr que c'est une entreprise qui gère, mais je pense qu'il y a des valeurs même en-dessus de tout ça. Je crois que les entrepreneurs athlètes qui vont être présents vont avoir cette connexion assez rapide avec le maître. C'est un grand rassembleur. C'est quelqu'un qui opère dans l'ombre, qui laisse tout le crédit aux gens qu'il met devant la caméra, alors que la majorité du crédit devrait lui revenir directement. On doit le remercier parce que Martin Luc, Alex, moi, Serge, on a des amis après l'émission. On passe de temps ensemble, donc c'est le maître qui l'a fait. Exact. Donc j'espère qu'il va avoir le même succès dans la brousse. Ah, c'est sûr. Il sait déjà tout ça.